Hey, salut, moi c'est Aurélie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager 10 idées de business à démarrer avec 0€ en poche. Je ne t'apprends rien en te disant qu'on est dans un contexte économique incertain et qu'il est de plus en plus important, si ce n'est vital, de multiplier tes sources de revenus et de mettre en place des revenus complémentaires. Dans ce sens, j'ai d'ailleurs lancé une série de vidéos qui s'appelle Parlons diversification, où j'interview différentes personnes et où on discute de leurs différentes sources de revenus. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas d'argent pour démarrer un business, mais ne t'inquiète pas, car si tu n'es peut-être pas encore riche financièrement, je suis certaine que tu possèdes beaucoup de richesses personnelles et intellectuelles que tu peux monétiser. Je t'ai donc rassemblé dans cette vidéo une liste de 10 idées qui ne nécessitent aucun investissement financier initial. Alors attention, démarrer un business sans argent ne veut absolument pas dire que tu ne vas pas devoir investir. Cela ne signifie pas non plus que ça va être facile. Tu vas devoir investir ton temps, ton énergie, cela va demander beaucoup de persévérance et de détermination, mais c'est possible. Alors j'espère que tu es prêt, c'est parti pour les 10 idées business à lancer sans dépenser un euro. Numéro 1, l'affiliation. L'affiliation est un système marketing qui consiste pour un vendeur à promouvoir ses produits ou ses services grâce à un partenaire qu'il rémunère par commission en fonction des ventes effectuées. C'est un moyen facile pour les entreprises de promouvoir leurs produits et c'est l'occasion pour les affiliés de gagner de l'argent en les recommandant. Pour devenir affilié, tu peux t'inscrire à un programme d'affiliation auprès d'entreprises partenaires. Tu vas alors recevoir un lien unique pour promouvoir le produit. C'est un lien traqué et à chaque fois qu'un client achètera un produit via ce lien, tu toucheras une commission. La plateforme la plus connue pour faire de l'affiliation, c'est Amazon. Mais après, n'hésite pas à aller démarcher des entreprises dont tu connais les produits. Ce sont des produits que tu utilises quotidiennement. N'hésite pas à aller leur demander s'ils proposent un programme d'affiliation. Par exemple, si tu as fait une formation, n'hésite pas à aller demander au formateur s'ils proposent un lien de parrainage. De même, si tu vas au restaurant, dans un centre esthétique, si tu achètes un bien immobilier, tu peux renvoyer des clients à ces personnes et donc tu deviens apporteur d'affaires. Et en échange, on te verse une commission. L'affiliation est donc un excellent moyen de gagner de l'argent sans débourser un euro. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une grande communauté pour ça, il faut surtout que ta communauté soit engagée. Et le plus important dans l'affiliation, c'est de promouvoir des produits de qualité, des produits que tu as déjà testés. La réputation de ton business est en jeu. Deuxième idée, les cours en ligne. Les cours en ligne sont des programmes d'apprentissage conçus pour aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et je suis certaine que tu en possèdes au moins une. Ne serait-ce que par une passion que tu as et donc tu es un expert dans ce domaine, tu peux donc la monétiser. Tu peux proposer des cours en ligne sur un nombre incalculable de sujets. Ça peut aller d'une compétence informatique à des compétences en nutrition, à de la photographie, à de la musique, ou même si tu étais un pro des maths ou de la langue française à l'école. Pareil, si tu as fait des études de médecine ou de droit, tu peux proposer des cours de soutien à des étudiants qui débutent dans le domaine. En plus, aujourd'hui, avec Zoom par exemple, qui est un outil de visioconférence, tu peux toucher un large public et partager tes connaissances dans le monde entier. Sur ce même principe, un autre business à développer, c'est devenir coach. Si tu aimes aider les autres, que tu es pédagogue et que tu possèdes des compétences dans un domaine spécifique, tu peux alors développer une entreprise de coaching. En gros, le coaching consiste à aider des personnes à atteindre leurs objectifs, à améliorer leur vie grâce à des conseils et à des techniques spécifiques. Ça peut être coach en développement personnel, coach sportif, coach en nutrition. Si tu veux apprendre à parler en public, tu vas faire appel à un coach. Les domaines sont très variés. Développer un business de coaching va te permettre de faire ce que tu aimes, de partager tes connaissances et en plus, tu peux ressentir aussi une grande satisfaction en voyant tes coachés atteindre leurs objectifs grâce à tes conseils. Tu peux démarrer ce business sans budget, puis après, te former toi aussi et aussi te faire certifier pour renforcer ta crédibilité. Un autre business, c'est Airbnb Experience. On connaît tous la plateforme Airbnb qui te permet de louer ton logement à des personnes du monde entier, à des voyageurs, mais ce qu'on sait moins, c'est que sur cette plateforme, il y a aussi la partie Airbnb Experience. En tant que hôte, tu peux proposer des activités à des voyageurs. Quand je dis hôte, c'est pas forcément où tu peux accueillir des personnes chez toi, même si tu peux faire les deux. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un logement à proposer à la location pour proposer une expérience. Ça peut être un bonus de proposer les deux, mais tu peux faire l'un sans l'autre. En ce qui concerne les activités, cela peut inclure des visites guidées, des cours de cuisine, des cours de sport. Tu organises et animes des activités, et tu partages ta passion et tes connaissances avec des voyageurs. C'est une excellente opportunité pour partager tes passions, rencontrer des personnes et générer des revenus supplémentaires. Une autre idée de business à lancer avec zéro euro de budget, c'est de créer une entreprise dans le domaine de la correction, la rédaction et la traduction. Si tu as une passion pour les mots et que tu es doué pour ça, tu peux lancer un business dans ce domaine. Alors, tu te dis peut-être qu'avec l'arrivée de ChatGPT, ce business va droit dans le mur, mais il faut voir ça s'il y a comme un outil et non comme quelque chose qui va remplacer l'être humain. Sinon, plus personne n'aurait eu de job de traducteur à l'arrivée de Google Traduction. Et on sait ce que ça donne, Google Traduction. Sommeil. Ce n'est pas. Je ne peux pas. Donc, il y aura toujours besoin de personnes pour rédiger, corriger, traduire des textes et même si ces personnes utiliseront l'IA pour s'aider dans leur business. Tu pourras donc offrir tes services à différentes entreprises qui auront toujours besoin de déléguer cette tâche, de rédaction de documents officiels, de traduction, de correction. Ça ne te demande aucun budget à part un ordinateur. Après, maintenant, dans n'importe quel business, un ordinateur, c'est le minimum. Sixième idée, un business dans le secteur du e-book. Ce type de business est une excellente opportunité pour générer des revenus supplémentaires. Investissement de départ, ton temps. Le e-book est un livre électronique que tu peux vendre en ligne sur des plateformes telles que Amazon ou sur ton propre site internet. Tu peux démarrer ton business en écrivant sur différents sujets qui te passionnent, en créant des guides, par exemple, pour aider les personnes à résoudre des problèmes. Tu peux également lier ce business avec d'autres business que je t'ai dit précédemment. Par exemple, tu es coach sportif, eh bien, tu crées un e-book avec ton programme sportif. Tu es coach en nutrition, tu crées un e-book avec ton programme alimentaire. La liste d'idées est interminable. La seule limite, c'est ton imagination. Cela va te demander énormément de temps au début, mais après, une fois que ton e-book est mis en place, il se vend 24h sur 24, 7 jours sur 7, et tu peux gagner de l'argent en dormant. Autre moyen de monétiser ta passion est de créer un business dans le domaine de la couture. C'est un savoir-faire qui se perd. Donc, si tu es doué et que tu as des compétences dans ce domaine, tu peux lancer un business autour de la couture. Si tu es doué, par exemple, sur la conception de vêtements, tu peux créer tes propres patrons que tu vends en ligne. Tu peux également créer et vendre des tutoriels vidéo pour apprendre aux gens à coudre leurs propres vêtements. Tu peux également vendre des kits de couture pour différents projets, tout compris avec les instructions et le matériel nécessaire. Tu peux vraiment monétiser cette compétence de multiples façons. Autre compétence créative à monétiser et autre business à lancer avec zéro euro de budget, un business dans le graphisme. C'est un art créatif qui est aujourd'hui incontournable pour tous les projets de marketing et de communication pour les entreprises. Si tu es doué dans ce domaine, tu peux donc faire la création de logos, la création de sites internet, des conceptions de packaging. Et là, je ne te parle que pour les entreprises. Après, tu peux aussi créer des templates pour les réseaux sociaux. Tu peux créer tes propres visuels que tu peux vendre sur ton site internet. Il existe vraiment de nombreuses options pour monétiser cette compétence. Un autre business qui demande encore un investissement énorme en temps, c'est les vidéos YouTube. Un téléphone suffit pour lancer ce business. Tu n'es pas obligé d'avoir de micro, de lumière. Ça peut aider, certes, pour la suite. Mais pour commencer, ton téléphone suffit. YouTube, pas besoin de te le présenter vu que tu dois regarder cette vidéo sur cette plateforme. Il y a différentes façons de développer son business avec YouTube. Tu peux déjà générer des revenus grâce aux publicités Google AdSense. Pour ça, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour des vidéos telles que celle-ci. Ou alors 10 millions de vues en 90 jours pour des shorts. Si tu n'as pas atteint ces paliers, tu peux tout de même te générer de l'argent grâce à YouTube. En, par exemple, redirigeant les personnes sur ton site internet où tu pourras vendre des e-books. Tu peux faire aussi de l'affiliation. C'est par exemple ce que je fais. Dans la description, tu as des liens vers mes lectures, les produits que j'utilise, le matériel que j'utilise pour filmer cette vidéo. Les liens qui te redirigent vers ces outils sont des liens traqués, des liens d'affiliation. Et donc, je touche quelques euros quand tu achètes ce produit. Pour toi, ça ne change rien. Mais moi, ça m'aide. Dernier business, TikTok. Depuis quelque temps, TikTok monétise des comptes en fonction du nombre d'abonnés et du nombre de vues. Tu peux également monétiser ton compte TikTok en redirigeant les personnes vers ton propre site et tes propres produits à vendre. Ou tu peux aussi faire de l'affiliation en collaborant avec des marques et en proposant leurs produits. Et voilà mon top des 10 business à créer pour se générer des revenus complémentaires avec 0 euro de budget. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées à me proposer. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Je reviendrai. Je reviendrai.